C'est donc la reprise du cours méthodique et populaire de philosophie, dans des conditions étranges, la salle est vide. Mais nous le faisons pour ne pas ne pas le faire, c'est-à-dire pour ne pas nous résigner à l'absence de parole. Mais en même temps, en résistant aux conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, on me dira c'est facile, je veux dire, vous êtes dans un studio et vous enregistrez, comme pour tous les spectacles. Oui, mais la philosophie, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle qu'on prépare, ce n'est pas une séance qu'on refait une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'elle soit au point. C'est une parole et une parole qui s'adresse et une parole qui s'adresse en vis-à-vis, en face à face, en présence et non pas mot horrible de l'époque présentiel. En présence, en se souvenant de ce que signifie présence, prêt et c'est être devant, être en face à face. C'est-à-dire être devant des visages, être devant des regards et s'adresser à. La parole, c'est du dialogue. En tout cas, la philosophie en a besoin et donc les circonstances qui s'imposent aujourd'hui, nous ne lisons pas dans ce qu'elles ont d'extravagants, de décevants. Et c'est donc aussi par esprit de résistance que nous engageons cette année ce cours de philosophie. Et pour commencer par cette première séance, sous le titre « Concept de combat ». « Concept de combat », c'est une conférence que j'avais en tête il y a un an, puisqu'elle devait clore l'année philosophique précédente, donc en mai dernier. Elle ne conclut pas, elle ouvre cette séance, elle ouvre, mais avec tout ce qui s'est passé depuis et qui fait retentir et résonner ce terme de combat de façon plus vive encore que je ne pensais il y a six ou dix mois. Si j'ai encore plus d'actualité que ce combat auquel, disons, est invité ou plutôt que doit assumer la philosophie. Et si j'ai avancé ce titre de « Concept de combat », c'est pour reprendre toute une série, enfin toute une détermination du concept dans la tradition philosophique. On dit « Concepts souches », on dit « Concepts fondamentaux ». « Concepts souches », c'est chez Kant, les Stammbegriff, les concepts souches de tout entendement humain, autrement dit les catégories. « Concepts fondamentaux », « Grundbegriff », concepts donc qui sont les bases sur lesquelles va s'organiser, se constituer la pensée. « Concepts de combat », j'ai dit en allemand « Kampfbegriff ». « Concepts de combat », donc qui s'assigne la tâche d'organiser une résistance, mais pas sur le régime de l'opinion, le régime justement du conceptuel. Du conceptuel et en en faisant la vocation même de la philosophie. Je citerai pour commencer cette formule, cette belle formule de Husserl, au début de son grand livre, qui fait titre d'une partie de ce livre, de son grand livre sur la crise des sciences européennes, quand il dit, je cite, « l'histoire de la philosophie moderne en tant que combat pour le sens de l'homme ». « L'histoire de la philosophie moderne en tant que combat », donc c'est toute l'histoire de la philosophie qui est conçue en tant que combat, « Kampf », « combat pour le sens de l'homme ». Vous voyez tout ce qui est investi dans ce combat, et qui est donc la vocation même de la philosophie, que de construire, d'aménager ce combat pour le sens de l'homme, « um zin des menschen ». Husserl poursuit en disant, « les seuls combats véritables, les seuls qui aient une signification dans notre temps, qui est donc bien actualité, sont les combats entre une humanité déjà effondrée et une humanité qui tient encore debout, mais qui combat pour conserver cette tenue, cette tenue debout, et pour en acquérir une nouvelle ». Ce n'est pas seulement conserver cette attitude debout, de résistance, du fait de ne pas se coucher, mais c'est aussi pour en faire émerger une nouvelle que la philosophie se conçoit en combat conceptuel. Alors on pourra dire, bien sûr, l'objection facile, la philosophie c'est de l'abstrait, la philosophie est désengagée, puisqu'elle se retire de l'expérience humaine, s'en détache, pour, disons, le ciel des idées, comme on dit couramment. Et non, c'est ça qui est faux, c'est qu'on dit souvent « mais soyez concret ». Cette opposition de l'abstrait du concret n'est pas pertinente, puisque justement la philosophie, en prenant ce recul, en se détachant, se dégageant des conditions de l'actualité, permet d'élaborer conceptuellement ce qui redonnera prise sur cette réalité. Philosophie, si vous voulez, c'est comme, on ne le fait plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est comme décoller pour ré-atterrir. Décoller donc dans une abstraction, mais qui est médiation, qui est chemin pour retrouver l'expérience, mais la retrouver avec des outils. Les outils que la philosophie me tend main, ce sont les concepts. Donc les outils comme concepts pour travailler l'expérience, pour porter l'expérience, bref, comme disait Husserl, pour ouvrir une nouvelle humanité. Alors si je me retourne vers mon travail précédent, je dirais, que tous les concepts que j'essayais d'élaborer ont cette vocation de combat. L'écart, faire un écart, c'est justement se dégager de l'opinion ordinaire pour réamorcer de la pensée. Même l'intime, l'intime est un concept de combat. Même s'il dit ce qui paraît le moins spectaculaire ou le moins extérieur, justement, il fait apparaître ce qui peut se perdre dans l'extériorisation, dans la mise en spectacle, et qui est ce précieux de l'intime. Ou encore le concept d'existence. D'existence au sens propre, au sens latin, ex-sisterre, se tenir hors. Se tenir hors du monde en même temps qu'on appartient au monde, en même temps qu'on est immanent, c'est-à-dire demeurant dans le monde. Savoir se tenir hors du monde, c'est-à-dire savoir ne pas se laisser enclore, enfermé, confiné, comment dire aujourd'hui, dans ce monde. Existence. Ou un concept auquel je tiens aussi, celui d'inouï, inouï, ce qui n'a pas été entendu. Non pas parce que cela serait insolite, ou extraordinaire, ou exceptionnel, mais parce que cela, pour être entendu, implique que l'on défasse, qu'on déconstruise les cadres constitués de sa expérience. Donc, je crois que tant de concepts sont de concepts de combat. Mais je préférais m'arrêter sur deux d'entre eux, aujourd'hui, que je vais donc déplier successivement. L'un, sous le titre de la vraie vie, concept de vraie vie, et l'autre, de décoïncidence. Alors, si je me tourne vers le concept de vraie vie, c'est aussi par rapport à la situation actuelle. Et pour introduire une distinction qui peut-être est trop oubliée aujourd'hui, sous ce titre de vie, cette notion de vie, qu'il y ait la différence que faisait le grec entre le vital et le vivant. La vie, en fait, a ces deux dimensions. L'une de survie, le vital, demeurée en vie, la question s'entend bien aujourd'hui, et l'autre de vivant, en sorte de pleinement vivant, surabondamment vivant, c'est-à-dire effectivement vivant, dans cet essor du vivant. Les Grecs avaient deux termes pour dire vie, ils avaient même trois. mais entre les symbioses, qui est la vie politique, de l'éthique et la politique. Donc, le terme grec de la philosophie, il y en a eu deux autres, notamment que vous trouvez dans l'Évangile de Jean, en décalage par rapport à la tradition philosophique grecque, celui de Psyche, celui de Zoé. Psyche, c'est l'être en vie, se maintenir en vie, le vital, le souffle de vie, Psyche. Et puis, Zoé, se détachant de ce sens du vital, c'est la capacité d'être effectivement en vie, pleinement en vie, vraiment vivant, la vraie vie. La scène fameuse du Christ auprès du puits, la Samaritaine, il demande de l'eau, parce qu'il a soif et qu'il veut rester en vie, survivre, qu'il a besoin de boire. Et en même temps, il fait comprendre qu'il y a un sens au-delà de ce sens-là, qui est le sens du vivant, de la vie pleinement vivante, donc d'une autre eau, qui est non pas au sens métaphorique, mais d'une eau qui est cette eau, cette eau qui coule surabondamment, comme source de vie. Donc, deux mots, deux mots qu'il ne faut pas confondre, parce que je crois que, justement, le risque aujourd'hui, c'est de tout renfuir ou rabattre sur le sol vital et d'oublier l'existence, l'exigence, l'exigence du vivant. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'édaigner, de laisser de côté la question du vital, mais il s'agit de rappeler que le vital, ce n'est pas la vie, que le vital, ce n'est que la condition de la vie, mais que l'ambition de la vie, sa conviction, eh bien, c'est de promouvoir le vivant. Alors, si je me suis arrêté sur cette formule de vraie vie, c'est parce que c'est une formule qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Et déjà, chez Platon, dans le Téétète, de dire que, parler de cette vocation à chanter, humnéssaïe dit Platon, la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. La vraie vie. Oh, alétès bios. Donc, c'est que Platon, ensuite, dévie de cette formule pour la reporter dans l'au-delà de la métaphysique. Mais la formule est là, néanmoins. Elle est inscrite. Elle est inscrite au départ de l'histoire de la philosophie. Cette formule, elle ne cesse ensuite de hanter la réflexion européenne. Pensez à la grande formule de Rimbaud, la vraie vie est absente. Pensez à la fin du temps perdu de Proust. La vraie vie, cette vie qu'on néglige, oublie, ensevelie tout le temps et qui réaffleure dans la moindre sensation si on sait, justement, capter son inouï. et puis cette formule qui est en exergue au minimum oralia d'Adorno quand il, formule mise en exergue, bref, a d'apparence contradictoire mais si forte quand il dit, quand il reprend, la vie ne vit pas. la vie ne vit pas. Donc, quelle est cette non-vie dans la vie ? Cette non-vie dans la vie, c'est ce qui n'est plus qu'une apparence de vie, une pseudo-vie. On croit qu'on vit, mais en fait, on ne dit pas vraiment. Vraie vie. La vraie vie, c'est donc pas du tout une vérité sur la vie. Ce n'est pas l'idée qu'il faudrait indexer la vie sur la vérité ou ce n'est pas l'idée que la vie serait dans l'application d'une vérité qu'on aurait précédemment trouvée. Non, c'est l'idée que vivre, c'est vraiment vivre. Il faut entendre ce vrai au sens adverbial de cette exigence de la vraie vie. Pour combattre la pseudo-vie, ce qui n'est qu'une apparence de vie, un semblant de vie, on croit qu'on vit, mais en fait, on ne vit pas vraiment. Alors, cette vraie vie, ce n'est pas la vie idéale. Justement, là, je dis cela en m'écartant du platonisme. Ce n'est pas la vie idéale, ce n'est pas une autre vie, ce n'est pas une vie d'après la mort. Non, ce n'est pas une autre vie que la vie-ci, la vie dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus à l'inverse du platonisme, à l'inverse de l'idéalisme, ce qui serait le vitalisme, la revendication de la l'exubérance de la vie comme une sorte d'auto-célébration de la vie. Bref, ce qui serait la tentation nietzschéenne. Ni la vie, la vraie vie comme idéale, comme vie idéale, ni la vraie vie comme cette sorte de de pure émanence de la vie s'auto-célébrant dans une sorte de vitalisme conduisant à la volonté de puissance, mais cette idée que la vraie vie, c'est la vie qui dit non à la non-vie. La non-vie ne cesse de hanter, hanter ou travailler même, de faire dévier la vie, et la vraie vie, c'est celle qui dit non à la non-vie. Alors, pour aller vite, je dépierai selon quatre dimensions, quatre concepts, cette idée de non-vie et donc, en conséquence ou en réaction, en opposition, celle de vraie vie, disant non à cet affaissement, à ce rabattement de la vie. Quatre concepts, donc, d'abord celui de résignation. La vraie vie se perd quand on commence à se résigner. Alors, je le dis aujourd'hui parce que nous sommes tentés aujourd'hui de nous résigner, c'est-à-dire de nous rabattre sur une moindre vie. la résignation. La résignation qui n'est pas le renoncement. Le renoncement est encore actif. La résignation, on dit, je me résigne, c'est moi vis-à-vis de moi-même. Je me résigne. Non pas, je renonce à quelque chose, je me résigne, je laisse ma vie se rabattre progressivement dans une moindre vie. On tentation de nos jours contre laquelle il faut penser ce que serait la dérésignation. Donc, défaire cette résignation qui vient pour s'y opposer. Second terme, l'enlisement. Notre vie, ce résignant, s'enlise. Elle s'enlise dans ses habitudes, elle s'enlise dans son mode de vie, elle s'enlise parce que le retour du même, le même décor, les mêmes, disons, moments de la journée, tout cela, les mêmes voisinages aussi, le même bureau, la même chaise, font que la vie s'enlise et il faut entendre ce terme qui est imagé mais peut-être qu'on ne peut pas sortir de cette image qui est que la vie, d'abord l'enlisement, c'est que là, on n'avance plus, on s'enfonce, on s'enfonce dans la lise, la lise, cette sorte de bout, de glu, enfin de sable mouvant dans lequel on s'enfonce progressivement, le terme est un terme je crois d'ailleurs Normandie, Bretagne, enfin, de ces paysages de plage, n'est-ce pas, où le risque d'enlisement nous menace. Donc la vie est tentée, tentée et menacée de s'enliser et donc rappeler l'exigence de vraie vie, c'est résister, dire non à cet enlisement, cet enlisement qui d'abord vient souvent par justement résignation. Puis il y a deux autres concepts que j'évoque rapidement et qu'il faut reprendre au vieux fond marxiste qui n'a pas dit son dernier mot qui sont ceux d'aliénation et de réification. Oui, la vie s'alienne, s'alienne, c'est-à-dire elle vient autre que ce qu'elle est dans son propre essor. Si je m'aliène, ça signifie que je deviens autre que moi-même, que moi-même en tant que moi-même, en tant qu'il sait. La vie s'alienne. Alors, dans la pensée marxiste, cette aliénation, c'est celle des rapports économiques, du travail, de l'oppression capitaliste, ce qui n'a pas disparu aujourd'hui. Mais il y a d'autres modes d'aliénation que ceux conçus au XIXe siècle, conçus chez Marx. Aliénation, je dirais la publicité s'alienne, les médias, le marché. Bref, tout ce totalitarisme larvé qui ne cesse de menacer l'autre vie, de la rendre autre que dans son essor que dans sa capacité propre. Et là, disons, l'arabat à notre insu. C'est cette à notre insu qui, évidemment, est le plus grave. Et réification, c'est aussi un concept du marxisme. Réification, ça signifie devenir chose, reste. La vie devient chose. Donc, elle perd son élan, son élan de vie, son caractère vivant pour devenir chose, n'être plus qu'une chose. Alors, c'est ce qui arrive notamment quand on s'aide aux attentations de l'argent, de la possession, de tout ce qui fait que ma vie devient chose comme sont les autres choses, à l'unisson, à l'instar d'elle. Mais c'est aussi, peut-être plus fortement aujourd'hui, la réification par la technicité ou plutôt par la commodité que constitue la technicité, technicité ambiante qui envahit tout aujourd'hui. Ce n'est pas donc refaire le procès à la technique, qui a déjà été fait, refait, surfait, non, c'est le refus de la commodité, celle qui est aliénante, celle qui est réifiante, cette commodité, c'est plus pratique, c'est plus commode. et ce plus pratique, plus commode qui fait que, eh bien, on est aliéné, réifié par tout l'appareillage technique qui nous encombre, qui va de l'ordinateur à tout ce qui est cette machinerie imposée par le marché, qui donc enlise notre vie dans une technicité ambiante contre laquelle elle est tellement ambiante, tellement envahissante qu'on ne sait plus comment lui résister. ou cette technicité qui, oui, enlève, alienne, réifie par sa commodité, je l'incite là-dessus, disons, cette capacité d'être effectivement vivant. Je prends l'exemple tout simple d'aujourd'hui, le virtuel. Il y a une technicité, une commodité de la technicité du virtuel. Mais ce virtuel auquel s'opposerait le présentiel, c'est justement ce qui, par sa commodité, défait, dissout, dilue la capacité d'être effectivement présent. Et être effectivement, être vraiment vivant, c'est d'abord être vraiment présent. Je le rappelais en commençant, présent, être devant. Le présent de la rencontre, le présent de la présence, les Grecs disaient être, c'est être présent. Einaï, c'est par Einaï. Or, cette présence se trouve de bien en plus diluée par justement la connexion, par la communication généralisée, virtualisée à l'infini, mais qui dissout l'occasion, le moment, l'instance de la présence. Bon, la Covid ne fait qu'en rajouter une couche. À l'aigre de quoi dire, elle est plus une sorte de confirmation de tendance déjà à l'œuvre qu'une révélation en tant que telle. Le fait que quelque chose qui partit du vivant de la vie, qui est la rencontre, la rencontre de l'autre, avec son caractère de moment soudain, de défraction et même de perte d'autonomie de soi-même. Quand je rencontre quelqu'un, il y a du contre. Il y a quelque chose qui se passe. je peux prévoir les rencontres autant que je veux, mais elle se passera comme elle se passe au moment où elle se joue, au moment de la rencontre elle-même, dans son caractère de dévisagement, dans son caractère de surprise. Et cette façon dont, dans la rencontre, eh bien, il y a une sorte d'ouverture du sujet, du moi-sujet, à quelque chose qu'il n'attend vraiment, qu'il ne peut pas attendre complètement qui, quelque part, le trouble, l'affect, bref, fait fraction dans cette sorte de maîtrise de soi du sujet, ce qui fait dire que la rencontre est très peu pensée dans la philosophie classique, mais qui, en même temps, disons, cette capacité d'émergence, de surgissement qui est dans l'essor même de la vie en tant qu'elle est vivante. Donc, oui, risque de non-vie, de perte de la vraie vie dans cette commodité du virtuel qui instaure l'illusion d'une communication infinie avec tout le monde. On peut communiquer avec tout le monde, entrer en connexion avec tout le monde sans rencontrer personne. C'est ce que vous voyez couramment à la table des cafés. Bon, maintenant, il n'y a plus de café, mais quand vous voyez deux jeunes gens qui sont l'un en face de l'autre, chacun qui sont portables, n'est-ce pas, et qui, au lieu de se parler, d'être en vis-à-vis, d'être en face-à-face, bref, d'être en présence, eh bien, sont chacun en train de pianoter sur leur clavier et donc ont été ensemble sans être vraiment ensemble. Comme disait le grand Héraclite, présents, ils sont absents. donc cette absence qui noie la vraie vie dans son exigence de présence, donc d'effectivité, de rencontre, c'est ça aussi qui menace notre vie. Donc combat signifie quoi ? Concept de combat. Faire du concept de vraie vie un concept de combat, comme Begriffe, de combat pour ne cesser de rappeler cette exigence de vie en tant qu'elle est vivante au lieu d'accepter par résignation, par enlisement, aliénation, réification à une sorte de vie qui n'est plus la vie, pseudo-vie. Donc concept de combat que dérésignation, désenlisement, désaliénation, déréification, bref, se déduire, défaire, défaire ce qui, malgré nous, à notre insu, en vient à rabattre progressivement notre capacité de vie et nous, comme ça, nous enfouir dans un semblant de vie. Alors, puisque je suis dans ce dé du défaire, je vais en venir à cet autre concept sous le titre de la décoïncidence. Mais d'abord, essayez de dire en quelques mots ce que pourrait être un engagement philosophique, puisqu'il s'agit de combat, c'est-à-dire d'engagement, et comment penser à un engagement qui serait proprement philosophique. Quand je dis proprement philosophique, ça signifie qu'il ne soit pas seulement idéologique. Je veux dire par là qu'on a tous une représentation de l'intellectuel engagé. Et donc, la tentation de penser que l'engagement sous la figure d'intellectuel est, disons, la forme la plus légitime d'intervention dans la société, en tout cas, quand on s'arroge ce titre d'intellectuel. Or, je me demande si cette figure d'intellectuel engagé n'est pas, au fond, périmée. elle a eu évidemment de grands noms dans notre histoire, surtout l'histoire française. Sartre, Foucault, nos grands aînés. Mais ce qui me conduit à défiance, c'est d'abord que le terme d'intellectuel est très équivoque. Ce n'est pas un métier, est-ce une compétence ? Et surtout, c'est un terme équivoque parce qu'il se croit actif, mais on sait bien critique marxiste élémentaire que l'intellectuel est aussi le produit d'une société. Et puis, qu'est-ce qui fait l'intellectuel ou qu'est-ce qui fait qu'il peut comme ça prendre position dans la société, ce qu'on appelle l'intellectuel engagé ? C'est qu'il est joué d'un renom, d'une notoriété qui fait qu'on va l'écouter et que, disons, le bénéfice de cette notoriété va porter cette cause. Il devient porte-voix. Zola, j'accuse. En fait, quand Zola écrit j'accuse, il n'y a rien de plus que ce que pensent tous les dériffuseurs de l'époque. Simplement, c'est Zola. Et donc, il a une autorité qui fait que sa voix peut porter. La question, c'est que, entre cette cause, bonne cause, très certainement, en tout cas, qui peut l'être, qu'il est sans doute le plus souvent, d'ailleurs. Et puis, le travail de la personne qui se présente comme intellectuelle, il n'y a pas conséquence. Il y a plutôt hiatus. C'est-à-dire que, d'une part, je jouis d'une position de personnalité connue et, d'autre part, je prends telle ou telle position que je vais défendre dans l'opinion. Mais, la triste position qui est la mienne n'est pas la conséquence directe du travail que j'ai fait. Je pense aux grands intellectuels engagés du XXe siècle, Einstein, Sartre, Gide et d'autres. La conséquence, c'est que il y a ce hiatus et donc la question qui est de savoir au nom de quoi l'intellectuel peut et légitimement appeler à prendre cette opinion et à s'engager. Parce que, souvent, l'intellectuel n'est pas plus au courant de la situation que les autres. Si on pense Sartre ou Foucault, autant de coménie, bon, ça ne fait pas grand-chose, en fait. Peut-on le reprocher ? Non. Mais, par contre, le fait de prendre position ostensiblement en tant qu'intellectuel engagé alors que la cause, finalement, on ne la connaît peut-être pas assez, pose un problème. Mais, surtout, le problème que cela pose, c'est, je l'ai dit, cette sorte de hiatus, de non-continuité, en tout cas, entre le travail engagé et puis la position prise dans l'opinion. Puisque cette position prise dans l'opinion n'est pas vraiment la conséquence du travail engagé qui vous a fait connaître. Je prononce Sartre entre son engagement pour la cause du peuple et puis la critique de la raison dialectique. Est-ce qu'il y a vraiment continuité ? Et quand je cite ce titre-là, c'est encore le plus engagé de Sartre. Donc, c'est cette question qui est de savoir ce que pourrait être un engagement proprement philosophique par écart avec ce qui est un engagement d'intellectuel engagé, autrement dit idéologique. Alors, si la figure de l'intellectuel est plutôt équivoque, au moins celle du philosophe ne l'est pas. Un philosophe, c'est quelqu'un, on le sait, qui travaille dans la pensée, qui élabore dans la pensée avec ses outils qui sont les concepts et les questions. C'est-à-dire qui travaille dans la pensée en élaborant et des concepts et des questions. Les deux, bien sûr, conjointement. Encore faut-il distinguer le philosophe, alors si je reprends la formule précédente vraie vie, pseudo vie, le philosophe et puis le pseudo-philosophe. Le pseudo-philosophe qui est souvent sous la figure justement intronisée de l'intellectuel est quelqu'un qui en reste au régime de l'opinion et qui n'élabore pas. C'est-à-dire qui ne ne crée pas par son travail des concepts ou un questionnement qui permettraient justement de se dégager de l'opinion pour pouvoir à partir de ce dégagement de cette position en retrait, en retrait de l'opinion, eh bien concevoir disons un questionnement. Bon, si j'indique ça en passant, je ne le fais qu'en passant, c'est parce qu'il y a, vous le savez, grande confusion aujourd'hui entre ces deux catégories qui sont sous le même nom de philosophe, d'une part le philosophe, je dirais, de travail, la philosophie d'élaboration qui élabore, qui élabore quoi ? des concepts et des questionnements pour renouveler effectivement la réflexion et puis ce qu'il appellerait pseudo-philosophe qui en reste au rythme de l'opinion, qui en reste, disons, au marché des idées et qui donne leur opinion surtout à tout bout de champ et qui sont donc des agents de communication et non pas, disons, des travailleurs de la pensée. avec ce constat aujourd'hui que, justement, ces pseudo-philosophes en tant qu'agents de communication sont les plus connus ou plutôt ceux qui occupent le devant de la scène et c'est normal puisque c'est eux qui sont médiatisés donc dont les médias ressassent, n'est-ce pas, les opinions et cela est considérable. j'indique juste en passant mais bon, concept de combat oblige. Je ne sais pas jusqu'à la génération précédente, les philosophes connus dans l'opinion publique étaient les vrais philosophes. On pense tous à Derrida, Deleuze, à Foucault, bien. On constate 20 ans, 30 ans plus tard, oui, il y a quelques décennies, maintenant, eh bien, les noms les plus connus dans le domaine sont ceux des pseudophilosophes puisque c'est eux qui occupent tout l'espace médiatique et que les œuvres effectivement philosophiques se trouvent donc projetées dans l'ombre, en retrait, puisque la scène médiatique s'organise avec des débats d'opinion déjà tout fait. Alors, ce qui m'amène à distinguer deux verbes, le verbe qui nous vient d'abord à la bouche qui est dénoncé et un autre verbe qui est un peu un néologisme que je forge conceptuellement en essayant de le faire entrer dans la langue qui sera décoïncidé. Dénoncer, décoïncider. Dénoncer. Dénoncer, c'est dire non. Dire non à inacceptable. Protester. Dénoncer est d'emblée légitime. Mais dénoncer, réactif. Réactif parce que réuncer, c'est réagir à un tas de fait qu'on juge inacceptable. Donc, dans l'après-coup. dénoncer est de la responsabilité de chacun à égalité. Quand il y a une oppression, une injustice, c'est tous qui sommes appelés, nous tous, qui sommes appelés à dénoncer. Dénoncer, c'est le stade d'une intervention directement politique. et c'est sur ce droit à dénonciation que s'est constituée depuis les Grecs la cité. Que s'est pensée de politique pouvoir dire non. La cité grecque s'est organisée ainsi, dans l'opposition des discours. Logos contre Logos, les anti-Logoi ont fait une proposition. Eh bien, tout le monde est autorisé à dire non. Donc, l'opposition du pour et du contre qui, depuis les Grecs, organisent l'espace de la cité. Et il dirait que quand il dit non, quand il dénonce, le philosophe fait comme tout le monde. Ni plus ni moins. Il ne s'agit pas là d'un engagement philosophique. Qu'est-ce que serait donc un engagement philosophique qui n'est pas seulement de dénonciation puisque tous les citoyens sont appelés à égalité à dénoncer l'injustice. ce qui importe c'est que la dénonciation elle reste disons collée à ce qu'elle dénonce. Je dénonce une chose et par là même c'est cette chose qui m'a mis en situation qui m'a mis en condition qui a disons appelé à ce que je la dénonce. Donc la dénonciation est toujours dépendante de ce contre quoi elle s'est dressée. Elle y demeure affiliée configurée par elle quelle que soit son attention aux ruptures. Donc son opposition la maintient corrélée voire asservie à ce qu'elle a dénoncé ou qu'elle veut dénoncer. Je dirais par là que toute rupture annoncée méconnaît ce qu'elle perpétue. Est-ce que c'est donc du renversement et de l'annonciation que peuvent provenir du réellement radicalement nouveau ? C'est là que je voudrais introduire le verbe de décoïncider par écart avec dénoncer et proposer que décoïncider soit constitué un engagement proprement philosophique. Je dis dénoncer c'est le fait de tous et tout le monde a la même légitimité ou le même devoir de dénoncer l'injustice intolérable mais il y aurait une intervention en amont proprement philosophique qui serait de décoïncider et je vais essayer de justifier. Décoïncider signifie donc défaire défaire de l'intérieur ce que la situation impliquait d'un satisfaisant pour la fissurer fissurer cette situation la fissurer de façon à ce qu'elle se défasse et que puisse disons se rouvrir de nouveau possible. Donc décoïncider ne prétend pas rompre ostensiblement avec l'histoire précédente mais introduire un coin commencer à fissurer ce que la situation précédente a d'insatisfaisant pour justement et bien réorienter autrement la situation ou lui permettre de débloquer ce qu'elle a scellé et de se remettre au travail de se remettre en chantier. Donc vous voyez l'importance du concept de décoïncider c'est qu'il n'invoque pas la rupture il n'en appelle pas au nouveau mais il opère en amont en amont au stade où les conditions impliquées pourraient commencer à se je reviens à ce terme sur lequel je vais donc que je vais poursuivre pourraient commencer à se fissurer pour laisser apparaître d'autres possibles les possibles qui ne soient pas encore envisagés. Donc intervenir en amont puisque au stade je dirais final celui de la dénonciation il n'y a plus rien à faire il faut dénoncer ou plutôt il n'y a plus qu'à faire il n'y a plus qu'à renverser à abattre. Seul compte alors le rapport de force. Alors le rôle du philosophe ce n'est pas du tout de biffer raturer ou amoindrir estomper ce moment du face à face du rapport de force que je passe dans les urnaux dans la rue. Ce n'est pas du tout de diluer par ses arguments ce qui serait le nom de résistance dans sa violence. mais c'est d'intervenir un temps plus tôt pour tenter de défaire préalablement ce blocage de l'histoire et du même coup redonner à cette histoire de l'avenir. Alors je n'ai pas le temps ici de m'arrêter sur les raisons qui me font donc privilégier le terme de décoïncidence par rapport à tous les grands termes installés dans l'histoire la révolution ce n'est pas le moindre mais aussi la révolte mais l'utopie mais l'innovation le grand appel à l'innovation qu'on entend retentir aujourd'hui. Je dis que je n'ai pas le temps je renvoie à le petit livre que je viens de publier la semaine dernière sous le titre politique de la décoïncidence mais que j'indique seulement aujourd'hui parce que les librairies sont fermées et donc alors que nous avons l'habitude ou l'éthique ici de ne pas parler des livres qu'on publie en tout cas pendant les séances du cours de philosophie je fais allusion à ce petit texte parce que oui je voudrais dire justement un nom de résistance à ce qui s'est passé les pâtissiers sont ouverts les fromagers tous les cavistes de Paris les magasins de bricolage très bien mais les libraires sont fermés or en Belgique ils sont ouverts les libraires ne sont pas plus des lieux de pandémie que d'autres lieux de la ville donc je voudrais quand même dire non dénoncer et là en tant que citoyen lambda n'est-ce pas comme tout le monde comme l'a fait la pétition qui a circulé ces jours-ci d'énoncer ce manque de réflexion des autorités concernant ce qu'on appelle première nécessité est-ce que aller chez le caviste et choisir un bon vin et plus de première nécessité que d'aller en librairie chercher un bon livre je crois là qu'il y a un choix qui est injuste et qui est même indigne indigne qui traduit un dédain un mépris de ceux qui gouvernent l'égard du livre et vous remarquez d'ailleurs que dans les pétitions qui ont circulé la cause plaidée a été celle des libraires et des éditeurs ce que je comprends très bien donc de la perte financière occasionnée mais non pas celle des auteurs et des lecteurs si je vois ce qui se passe chez nos plus proches voisins en Belgique la cause du livre a paru disons de première nécessité et je crois qu'il y a quelque chose ici qu'il faut qui réclame mais qui réclame deux choses d'abord une dénonciation c'est ce que je fais et puis peut-être une décoïncidence plus en amont pour essayer de défaire ce qui a conduit à cette obédience à cette disons obédience idéologique qui fait qu'on a pu choisir ainsi sans le justifier sans le questionner que les outils de bricolage ou les fromages soient de première nécessité et que les livres ne le soient pas au concept de combat il faut bien que nous donnions nos cibles et organiser une résistance qui est à l'égard de cette sorte d'obédience idéologique qui s'impose à nous sans qu'on les choisit sans qu'on les votait et qui disons produit une sorte de rabattement de résignation dans une pseudo vie une apparence de vie une apparence de culture d'intellectualité bref qui appelle que nous en décoïncidions avant même que nous désobéissions donc j'en viens de plus près à ce concept de décoïncidence pour en faire une proposition d'engagement proprement philosophique en politique je dis proprement philosophique en politique puisqu'il s'agit bien d'un concept donc d'un produit philosophique concept dont l'exploitation si je veux dire politique peut susciter un engagement c'est en sens là que ce n'est pas idéologique c'est un produit philosophique un concept qui de lui-même appelle à un engagement politique donc pensé comme outil d'un engagement proprement philosophique en politique alors c'est très difficile de parler devant une salle vide parce que habituellement dans cette salle je vous regarde et donc je vois si vous me suivez si vous ne me suivez pas si vous endormez si vous réagissez si vous n'êtes pas content là c'est le silence donc je dois me maintenir dans cette fiction que je vous parle alors qu'il y a entre nous l'écran et comme on dit l'écran fait écran l'écran fait écran c'est-à-dire que eh bien la philosophie depuis Platon c'est une parole de dialogue donc où on chemine avec la pensée de l'autre où on chemine disons à deux c'est une c'est un dialogue la philosophie avec ce dia qui dit à la fois l'écart l'écart des positions et puis en même temps le dia du cheminement le dia de la dialectique et là quand il n'y a pas de dialogue eh bien on a beau se réfuter soi-même essayer de dialoguer avec soi-même comme dit Platon ce n'est pas du tout la même chose et donc il faut essayer de de produire un discours mais la philosophie ce n'est pas du discours c'est du dialogue alors je vais essayer d'être très simple et de faire une première proposition qui est la suivante qui est de dire la coïncidence est mortelle quand les choses coïncident c'est la mort c'est pourquoi il faut décoïncider quand les choses coïncident sens propre de coïncidence le sens premier c'est le sens de la géométrie quand deux surfaces ou deux lignes se recoupent complètement l'une l'autre elles coïncident elles tombent ensemble coïncident alors quand les choses coïncident on va dire mais c'est bien ça coïncide c'est adéquat c'est adapté ça colle justement quand les choses sont parfaites à d'équation dans leur satisfaction d'adéquation elles deviennent stériles elles sont plus productives et donc si j'ose dire c'est mortel on pourrait dire vivre c'est coïncider coïncider avec soi-même coïncider avec le présent mais à y réfléchir de plus près on se rend compte que non vivre c'est pas continuer ce qui a précédé comprendre ce qu'est vivre en tant que renouvellement vivre ce n'est pas prolonger l'état adéquat précédent ce n'est pas le faire durer en vue de le perpétuer car celui-ci en se perpétuant se sclérose s'enlise vivre c'est plutôt se détacher de ce qu'on a déjà vécu se désolidariser de l'adéquation déjà obtenue l'adéquation adaptation non pas pour le continuer mais pour se risquer s'aventurer au-delà de ce qui a déjà été adapté convenu bref déjà assimilé je veux dire vivre vivre au sens de la vraie vie vivre c'est décoïncider sans discontinuer de l'état précédent pour continuer de vivre pour continuer à vraiment vivre une image toute simple d'abord cette très belle réflexion de Lucrèce dans le de la nature des natura rerum pour penser le début du monde penser le commencement la scène de Lucrèce la scène de la physique de Lucrèce c'est les atomes les atomes qui tombent comme la pluie qui tombe et si les atomes ne cessent de tomber comme cela rien ne se passe ils coïncident à leur loi d'atomes par la chute mais jamais un atome ne va rencontrer un atome donc les corps ne vont pas se former la nature ne va pouvoir se déployer donc Lucrèce a cette invention que je trouve géniale toujours honnie par les commentateurs depuis Cicéron c'est d'introduire le clinamen le clinamen c'est cette légère déviation qui fait que qui ne se voit pas mais qui est néanmoins à l'oeuvre qui fait que les atomes au lieu de tomber comme ça en chute droite verticale comme la pluie dit Lucrèce vont légèrement se déporter décoïncider de leur trajectoire normale pour commencer de se rencontrer et que des corps puissent se former et que des mondes puissent exister cette pensée du clinamen comme légère inclination inclinaison inclination déviation qui fait que les atomes décoïncident de la coïncidence de leur chute verticale de corps pour ce que j'évoquais tout à l'heure se rencontrer donc commencer à faire exister quelque chose me paraît tout à fait éloquente je dirais même avant le commencement il y a la décoïncidence la décoïncidence est donc en amont ce qui permet que quelque chose arrive qu'un possible s'ouvre prenons changeons de scène prenons la scène biblique la première là aussi commencement celle du paradis terrestre d'Adam et Ève je dirais qu'au paradis ça coïncide tout baigne ça colle au sens de tout est en adéquation dans l'ordre de Dieu il fallait donc qu'Adam et Ève mangent la pomme décoïncide de cette coïncidence paradisiaque de l'Éden pour que quelque chose commence d'arriver c'est-à-dire que bien évidemment dans l'épreuve il commence à s'instaurer en sujet en sujet d'une histoire chassé qu'ils sont du paradis justement pouvoir sortir de cette sorte d'adéquation de coïncidence comme ça qu'il est laissé dans l'inconscience pour se promouvoir en sujet sujet se risquant s'aventurant et entamer une histoire alors je pense que beaucoup de théologiens ne seront pas d'accord avec ma lecture de cette première page de la Bible mais c'est quand même cette première page elle est essentielle parce que l'affaire du serpent la pomme tout cela signifie quoi c'est qu'il fallait bien qu'un négatif vienne du dedans pour rompre cette harmonie satisfaisante saturante où tout allait bien où tout coïncidait pour commencer à mettre au travail de l'histoire du destin bref faire que l'humanité puisse se promouvoir dans sa figure de sujet actif libre disons initiant une histoire puisque je suis en contexte biblique je dirais qu'il y a une chose qui me paraît la grande idée forte du christianisme qui est que si je résume ce qu'on appelle habituellement la trinité c'est que Dieu décoïncide avec Dieu pour se promouvoir en Dieu Dieu décoïncide Dieu le père décoïncide de lui-même dans son fils Dieu maître des cieux décoïncide de lui-même dans son fils né dans une étable Dieu l'éternel décoïncide dans son fils mort sur la croix donc Dieu décoïncide de lui-même au plus loin de lui-même pour quoi faire ? pour s'activer en Dieu pour ne pas disons coïncider avec l'essence de Dieu pour remettre ne cesser de remettre l'activité de Dieu en chantier au travail au travail dans l'histoire donc je vois que il y a une idée très et Hegel en a tiré la dialectique mais avant justement de prendre cette pensée comme étant de lui donner la forme et la solution dialectique penser que au fond c'est cela Dieu décoïncide de Dieu pour s'activer en Dieu pour ne pas disons s'identifier dans une essence de Dieu qui serait stérile qui serait mortelle pour Dieu alors si maintenant je laisse ce plan là pour penser d'où vient l'homme comme on dit l'avènement de l'humain je dirais on dit toujours les théories de l'évolution c'est celle de l'adaptation l'homme s'est adapté oui mais avant de s'adapter l'homme a décoïncidé de son adaptation sinon il serait resté comme tout le vivant autour de lui dans des formes disons évoluant peu au fond l'homme bien sûr s'est adapté pour survivre comme nous cherchons à survivre aujourd'hui mais il s'est aussi désadapté ou je dirais pour reprendre un terme d'anthropologue ex-apté il s'adapte mais il s'est apte c'est à dire qu'il sort de son adaptation il sort de ce qui voilà de cette coïncidence dans laquelle tout baignait dans laquelle il se trouvait bien quand il était dans les arbres et qu'il se risque à tomber par terre et qu'il va commencer à apprendre à se lever à se dresser à marcher il s'exapte autant qu'il s'adapte donc il s'accepte il s'exapte il décoïncide des conditions données à tel moment de son développement il en décoïncide pour en défaisant cette adéquation cette adaptation rouvrir les possibles et disons si j'ose dire remettre l'humanité ou ce qui va devenir l'humanité en chantier ce qui permet de comprendre à la fois la continuité du processus et bien évolution progressive et en même temps l'émergence d'un radicalement nouveau le fait que l'homme se soit mis à penser à parler d'abord à marcher donc comment articuler si vous voulez cette émergence du nouveau du dedans même de l'évolution du sein même de la processualité je crois que le terme de décoïncidence permet ainsi d'articuler la continuité c'est-à-dire sans se focaliser sur la rupture la continuité avec la possibilité d'émergence d'un radicalement nouveau vous voyez c'est là ce qu'il faut essayer d'articuler d'une part la continuité et le radicalement nouveau bien géré c'est par décoïncidence c'est-à-dire en défaisant les conditions adéquates auxquelles on est adapté où tout coïncide et donc tout va ça colle n'est-ce pas que justement se fissure plutôt cette adaptation se fissurant quelque chose se rouvre se rouvre d'un possible à explorer n'est-ce pas possible non encore envisagé et qui permet de promouvoir n'est-ce pas notre je dirais capacité alors la décoïncidence est donc je crois constamment à l'oeuvre pensons à l'artiste un artiste c'est dans la mesure où il décoïncide de l'art déjà reconnu comme art de l'art installé instauré de l'art dans son adéquation d'art dans son adaptation d'art dans sa reconnaissance d'art c'est-à-dire dans la mesure où il décoïncide de l'art déjà installé dans son adéquation qu'il est effectivement artiste en train de créer et je dirais même un peu plus loin un artiste c'est dans la mesure où il décoïncide de ce qu'il a déjà fait comme art satisfaisant qu'il remet en chantier son art et qu'il peut encore créer alors c'est vrai qu'on imagine beaucoup l'artiste sous la figure de la rupture l'innovation la création le démiurge mais ça c'est plutôt du fantasme un artiste ne crée pas parce qu'il a conçu des nouveaux projets d'où viendrait-il non il crée parce qu'il décèle fissure fait décoïncider une certaine conception une certaine pratique de l'art et la décélant permet de la fissurant de ce qu'émerge de nouvelles possibilités qu'il va exploiter dans son oeuvre qui est ensuite à en faire des principes disons à se proposer comme but bref à se mettre dans la posture du créateur penser c'est le même penser c'est décoïncider de ce qui a déjà été pensé et même décoïncider de ce que j'ai déjà pensé sinon je ne pense plus je radote ou je forme un système ce qui menace évidemment de tout temps la philosophie je verrais même l'histoire de la philosophie comme une sorte de décoïncidence continue alors on dit les philosophes se critiquent les uns les autres Aristote critique Platon et ça c'est plutôt l'effet de surface qu'est-ce qui se passe en fait c'est que Aristote décoïncide c'est-à-dire sort de la coïncidence défait la coïncidence de ce qui s'est organisé comme platonisme et par là même en défaisant la coïncidence platonicienne a ouvert d'autres possibles de la pensée a ouvert un nouvel accès à l'impensé donc je ne suis philosophe qu'autant que je décoïncide de ce qui a déjà été pensé j'irai moi-même dans mon travail au fond j'ai souhaité décoïncider de la pensée européenne c'est-à-dire sortir des coïncidences ataviques de la philosophie en passant par la langue et la pensée chinoise pour justement remettre la philosophie en chantier mon propriétaire c'est donc une intérieure de décoïncidences sortir des coïncidences installées par la philosophie ataviques comme disait Nietzsche qu'on ne connaît pas comme telle puisqu'on est dedans pour justement défaire ces coïncidences installées en passant de côté par un ailleurs l'ailleurs de la langue chinoise de façon à oui m'exapter du champ philosophique constitué et pouvoir certes prendre du recul mais surtout me sortir des de ce qui s'est si bien scellé d'adéquation rationnelle en fait de parti pris de la pensée pour pouvoir justement trouver du possible remettre en chantier c'est vrai donc de l'artiste c'est vrai je crois du philosophe mais j'irais une cure de chez les psychanalystes du même ordre le l'analysant comme dit pour prendre la formule de Lacan enfin le terme de Lacan l'analysant au fond il coïncide il coïncide avec son trauma à la fois il en souffre mais il est très bien dedans et quand on lui explique son trauma comme dit Freud ça ne sert à rien le dénoncer ne sert à rien puisqu'il n'entend pas donc qu'est-ce que fait je dis ça de loin puisque moi je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais j'aime lire Freud et même Lacan il me semble que ce que fait l'analyste vis-à-vis de l'analysant c'est justement d'amener l'analysant à décoïncider de là où il en est et qu'il fait souffrir donc de ce trauma dans lequel il s'est si bien installé qu'il ne le voit plus d'ailleurs comme dans son caractère traumatique même s'il en donc à la fois confortable et insupportable pour disons l'amener à décoïncider ce que ce l'analysant peut faire on ne doit pas le faire à la place de quelqu'un décoïncider de ce cette situation traumatique à laquelle il est totalement adapté dans laquelle d'une certaine façon il est si bien même si ça le fait tant souffrir donc il me semble qu'une cure analytique c'est une stratégie de décoïncidence pour vrai de possible justement pour que la vie de l'analysant oui s'ouvre à de nouveau possible que se fissure en elle ce qui est cet étau coïncident d'adéquation comme ça durci réifié et que cela se fissurant bien une telle possibilité de vie apparaisse puisse émerger donc il me semble qu'il s'agit d'une pratique très vaste qu'au fond toutes nos pratiques sont des pratiques de décoïncidence c'est à dire venant fissurer du dedans des adéquations d'adaptation qui se sont installées et par là conduites à se figer pour faire émerger du possible et pouvoir disons réengager la vie et la pensée avant d'en venir à l'usage proprement philosophique du concept je voudrais dire encore deux mots concernant cette logique de la décoïncidence parce que nous avons du mal à la pensée dans la mesure où nous pensons en termes de rupture d'événements donc de spectacles en quelque sorte et que nous ne savons pas voir suffisamment me semble-t-il les transitions discrètes de l'ordre de la fissure de l'ordre du processuel de l'ordre de ce qui chemine chemine silencieusement et qui en fait est effectif et ne cesse de reconfigurer les possibles nous sommes attachés au flagrant de la rupture nous l'invoquons rupture révolution création des murgies en quelque sorte sans peut-être voir suffisamment ce qui est conduit préalablement à ce que nous invoquons comme rupture ce qui rend possible la rupture qui est cet effet de fissuration faisant décoïncider la situation et donc la rouvrant à du possible alors on dit souvent dans la langue managériale ou langue des pratiques faire un pas de côté oui faire un pas de côté mais faire un pas de côté d'où vient ce pas de côté comment est-il possible décoïncider dit plus justement cette expression familière familière aussi d'ailleurs dans le langage des psys comme on dit peut exprimer faire un pas de côté c'est sortir de la coïncidence installée et donc aventurer la possibilité d'autre chose alors le point logique un peu difficile peut-être c'est que on l'a dit en commençant l'adéquation c'est bien ça colle comme on dit ça roule ça marche ça coïncide donc la coïncidence paraît positive simplement justement dès lors qu'elle se considère positive qu'elle s'installe dans sa positivité et bien elle se stérilise l'adéquation ne travaille plus puisque c'est adéquat c'est satisfait donc la satisfaction de l'adéquation fait que l'adéquation ne travaille plus et donc elle se elle s'enlise si j'ose dire pour prendre la formule elle s'enlise dans son adéquation elle ne travaille plus et donc elle devient stérile positive au sens de les religions positives elle s'endort dans sa positivité et donc il faut bien qu'un négatif du dedans du dedans comme le serpent de la première scène de la bible que du négatif intervienne du dedans qui vienne défaire cette coïncidence cette adéquation installée pour rouvrir du manque rouvrir du manque et donc donner de nouveau à travailler et donc permettre que la situation soit appelée à se reconfigurer à se renouveler donc vous voyez c'est cette inversion de positif et de négatif qui est disons logiquement à penser qui est que eh bien le positif de l'adéquation de la coïncidence en s'installant dans sa positivité devient négatif et qu'il faut donc il faut de façon interne par nécessité interne cité on dirait de survie il faut donc par nécessité interne que cette coïncidence satisfaite se fissure d'elle-même non pas par une cause extérieure mais d'elle-même se fissure d'elle-même elle est appelée à se fissurer elle-même d'elle-même pour justement eh bien faire reparaître du manque de l'insatisfaction bref ce qui remet en chantier l'expérience de l'artiste l'expérience de la pensée l'expérience la plus générale qui soit je crois et qui fait donc comprendre ce que est cette vocation apparemment négative mais en fait efficacement à l'oeuvre qui est celle de la décoïncidence je n'ai pas le temps d'évoquer ici mais je je l'ai fait dans le travail écrit absent des librairies cette pensée à la décoïncidence de ce que Derrida appelait la différence les deux se rejoignent plutôt se recoupent la différence comme étant le fait que la présence n'est jamais réalisée on est toujours pris dans une logique de renvoi d'abord le signe c'est toujours de renvoyer et que quand disons ce qui fait même la vocation du sens c'est que dans la langue le sens ne marche que quand justement sa marche est toujours différé d'où différence donc le fait que le signe dans la langue ne marche ne fonctionne qu'autant qu'il diffère sa saturation ou sa satisfaction son comblement simplement je dirais le concept de différence chez Derrida reste un concept théorique le concept de la déconstruction déconstruction de l'ontologie l'intérêt que je vois au concept de décoïncidence vis-à-vis de celui de différence avec un A c'est que le concept de décoïncidence je l'évoquais à l'instant est pratique et pratique et même ne s'adapter nos pratiques et qu'il peut habiter tout autant la politique juste un mot avant de passer à ce caractère proprement politique et donc d'engagement du concept de décoïncidence pour dire simplement que la décoïncidence a aussi vocation éthique je l'ai dit tout à l'heure en parlant d'existence exister c'est se tenir hors de soi donc c'est décoïncider de soi de la clôture de soi en soi du confinement de soi avec soi pour se tenir hors de soi la décoïncidence a donc vocation éthique par rapport à soi-même et vocation éthique par rapport à l'autre je ne rencontre l'autre qu'autant que j'ai décoïncidé défait la coïncidence de moi avec moi donc la décoïncidence à vocation éthique et par rapport à soi dans le déconfinement des enlisements de ce soi et par rapport à l'autre dans la capacité de s'ouvrir à l'autre de le rencontrer je le rencontre encore une fois qu'autant que je décoïncide de moi-même en me tenant hors de moi existé dans l'autre mais venons-en donc à la dimension directement politique engagée de la décoïncidence alors je vais aller encore plus vite que précédemment pour dire d'abord deux choses qui sont au départ de mon propos ouvrant donc la question du politique d'abord je dirais ceci une idée c'est en tant qu'une idée devient coïncidente qu'elle devient idéologie ce sera ma définition de l'idéologie et j'ai commencé par distinguer idéologie et philosophie idéologie c'est quoi au fond c'est quand nos idées deviennent coïncidentes donc sont comme adéquates adaptées parfaitement installées saturant satisfaisant et par la même disons s'enlisant dans leur positivité stérile donc il y a quelque chose qui est je crois inscrire au départ en tout cas de ce concept qui est je le redis une idée c'est en devenant coïncidente avec tout ce que j'ai dit de coïncident jusqu'à présent qu'elle devient idéologie qui fait son statut donc d'idée collectivement admise et même qui peut être dominante dans la société en devenant coïncidente signifie donc en se répandant comme adéquate et adaptée par suite en étendant sa conformité par suite encore en sécrétant l'adhérence d'où vient donc finalement son évidence l'évidence idéologique à laquelle on adhère sans la soupçonner de la Suisse au second principe une telle coïncidence en s'étendant collectivement donc en formant idéologie génère la bonne conscience la bonne conscience c'est le résultat de cette coïncidence idéologique à quoi j'ajouterai une seconde distinction plutôt un second énoncé mais là par distinction entre deux termes qu'on risque de confondre collectif et commun ce que j'ai dit l'idée c'est en tant qu'elle devient coïncidente et qu'elle se trouve donc adoptée collectivement qu'elle devient idéologie oui distinguer collectif et commun le commun est produit promu le commun c'est le partage le partage et la participation donc le commun est le concept du politique c'est le commun qui fait le politique en tout cas pour nous venant des grecs c'est bien ça qui fait le commun c'est ce que dit Aristote à la première page de sa politique le commun le koinon qui fait le politique donc la participation pour Aristote le couple la maison et puis la cité c'est donc ce commun de participation ce n'est pas le sens de collectif collectif a un sens non pas de participation mais d'agrégation le collectif est additif agrégatif ou disons plus négativement grégaire il fait assemblage il fait collection je dirais donc que la coïncidence peut être collective comme elle peut être aussi personnelle je l'ai dénoncé sur le plan éthique la coïncidence peut être collective comme elle est personnelle mais qu'elle ne produit pas pour autant du commun la coïncidence peut être collective additive cumulative mais ne produit pas pour autant du commun du commun qui serait du partage donc quelle est cette différence entre le partage produit par le commun et qui est effectivement politique et puis cette sorte de de coïncidence disons diffuse la calculement adhère qui forme donc une sorte d'évidence idéologique sécrétant la bonne conscience mais qui ne crée pas pour autant du commun qui crée du troupeau différent alors je vais aller vite il me semble que c'est clair aujourd'hui tout ce qui fait la technicité moderne renforce le phénomène de coïncidence idéologique plus à me renforcer et même qui a changé de nature ou d'échelle d'échelle et même de nature dans le monde contemporain puisque nous vivons dans un monde de connexions généralisées je l'ai dit en commençant pour le dénoncer les réseaux sociaux etc. qui fait que eh bien il est de plus en plus difficile de décoïncider de cette connexion généralisée qui distille son obédience idéologique et disons répand cette sorte de coïncidence collective à laquelle tout le monde adhère et qui fait donc la bonne conscience est-ce qu'on peut peut-on aujourd'hui décoïncider de cette connexion généralisée peut-on ne pas avoir un portable j'ai résisté des années pour au fait d'avoir un ordinateur parce que vous allez dans les pays les plus lointains et chez les plus pauvres chacun son portable en main tout le monde est maintenant dans cette disons cette fausse participation cette accumulation disons de connexion qui fait que eh bien il est si difficile de faire trou dans ce grand maillage de la connexion c'est vrai que le monde aujourd'hui fait monde enfin je dirais que la globalisation du marché de l'information généralisée fait que je dirais la caisse de coïncidence comme on dit caisse de résonance est beaucoup plus forte aujourd'hui les médias sont les grands vecteurs de coïncidence idéologique avec ce 20 mètres de renchérissement il suffit d'écouter la radio depuis quelques mois cette sorte de renchérissement qu'on informe les gens c'est très bien mais cette sorte de renchérissement continu de ressassement de grands ressassements organisés bien sûr à moindre frais parce qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher l'information les statistiques tombent et on peut tout de suite voilà palabrer font qu'il y a l'effet de la fonction plutôt de coïncidence idéologique générant la bonne conscience est décuplée ce qu'on appelle aujourd'hui un débat le débat télévisé en fait on fait croire la pluralité des points de vue sans du tout faire apparaître ce qui a organisé en amont ce débat des positions déjà toutes mises en forme et mises en panel si on peut dire panelisées qui fait que on joue au débat beaucoup plus qu'au débat effectivement ces avis qui semblent opposés participent du même implicite d'avance accordée dont on ne pense pas à douter qu'on ne songe même pas à interroger parce que la question c'est qu'est-ce qu'on met en débat une fois qu'on a pris tel thème en débat c'est déjà tisté désorganisé on connait les positions des uns et des autres tout est déjà disons achevé comme on dit la messe édite la messe édite avant même que le débat ait commencé la réponse est continue dans la question même quand cette question est dite pour faire scandale car la raison de ce dont il est choisi de discuter son cadrage son balisage ne sont pas questionnés vous voyez le phénomène de la coïncidence idéologique c'est que l'idée est aussitôt thématisée collectivement diffusée et donc on n'a plus prise pour l'interroger qu'elle se constitue d'une sorte d'évidence s'imposant à tous et donc générant ce que j'appelais la bonne conscience bon l'affaire du Covid pour en dire deux mots puisqu'il est d'actualité me paraît exemplaire à cet égard qu'on dise à la radio ou ailleurs de se laver les mains je l'entends bien et la précaution est bonne mais qu'on fasse du principe de précaution qu'on fasse du qu'aillère qu'on fasse cela l'idéologie du jour me paraît inquiétant et donc rabattre la vraie vie en disons se devie car a-t-on interrogé ce qui s'est ressassé comme martellement subi passivement autour du principe de précaution et du care et qui a conduit et qui conduit à une sorte d'infantilisation et de docilité encore une fois je n'ai pas en cause les précautions je mets en cause le fait que le principe de précaution devienne l'idéologie dominante qui n'est plus questionné et puis on aurait pu s'interroger sur le rapport de la vie et de la mort au lieu d'affirmer comme ça de façon d'emblée encore une fois sans interroger le fait que la survie est la seule valeur se demandait qu'est-ce qui fait la vie de la vraie vie justement et bien sûr je l'ai dit en commençant penser à assurer les conditions de la survie donc du vital mais rappeler ce qu'est la vocation du vivant et peut-être se demander je le dis sur le mot de l'interrogation justement parce que ce qu'il faut c'est pouvoir maintenir l'interrogation on défend beaucoup le droit d'expression il faut défendre le droit d'interrogation en amont même de l'expression au niveau de l'interrogation qui est de est-ce que mourir en fin de vie est nécessairement ou fatalement le pire je ne sais pas je pense que la question doit être posée je pense que cette sorte d'adhérence absolue au vital n'est pas forcément réfléchie n'est pas suffisamment oui n'est pas suffisamment en tout cas interrogée alors après chacun pense comme il veut mais je crois qu'il faut et que c'est le devoir de la philosophie que de pouvoir oser la question et dans la situation présente d'oser la question de la vie de la vraie vie est-ce que la vraie vie c'est le vital de se maintenir en vie la survie est-ce que disons en fin de vie mourir du Covid ou d'autre chose quand on est disons moi j'ai l'exemple de quelqu'un mort à 90 ans intellectuel important je ne sais pas si c'était un drame qu'il meurt du Covid ou d'autre chose à son âge délaissé dans une EHPAD en revanche ce qui nous revient à nous c'est si cette personne a fait une oeuvre intellectuelle c'est la faire vivre la faire vivre maintenant c'est-à-dire reprendre ses livres les rentre actifs réorganiser la réflexion à partir d'eux c'est ça en fait qui est aussi fait partie du vivant effectivement vivant donc je crois que nous subissons effectivement une sorte d'idéologie de la bonne cause je prends de la même façon l'écologie tout le monde veut la survie de la planète je crois que tout le monde en tout cas je ne vois pas comment on pourrait ne pas prendre en considération la cause écologique mais dès lors que l'écologie devient donc le fait qu'il faut prendre des mesures qu'il faut face à la menace écologique mais le fait que l'écologie devienne idéologie éminente c'est-à-dire idée collectivement coïncidente fait que l'enjeu même de l'écologie tend à disparaître que bien des gens vont faire carrière comme ça en tirant profit sous le parapluie ou l'abri de l'écologie pour faire la carrière mais disons que la cause écologique se perd elle-même ne s'entend plus sous ce renchérissement coïncident d'une idée qui disons ne s'entend plus tellement elle est recouverte par de la coïncidence idéologique donc je crois que c'est ce qui menace toute cause y compris les meilleures causes que le fait que ce fait que devenant coïncidente c'est-à-dire collectivement adaptée assimilée et bien elle verse dans une idéologie qui n'est plus interrogée et donc dans ce que j'ai appelé l'évidence l'évidence suscitant la bonne conscience alors c'est là que je reviendrai à ce qui peut être une pratique de la décoïncidence en revenant à cette opposition de départ entre dénoncer et décoïncider si dénoncer c'est dire non s'opposer au fait lui-même déclarer de lui qu'il est inacceptable et dire pourquoi décoïncider et introduire une désolidarisation vis-à-vis de l'adhérence qui est la condition idéologique conduisant à ce fait à ce fait à dénoncer dénoncer peut demander de l'audace du courage de la volonté décoïncider exige un travail en amont un travail d'interrogation voire de soupçon en amont qui permette de défaire la condition de possibilité de cet effet de coïncidence collective devenant idéologie dominante si je devais citer un grand décoïncident le premier c'est Socrate Socrate au fond il a été décoïncident à Athènes et c'est ça qui a été insupportable chez Socrate qui fait qu'il a dû boire la ciguë c'est pas qu'il soit opposé c'est pas qu'il ait disons critiqué l'idée des dieux parce que tout le monde le faisait à l'époque en tout cas beaucoup de gens non il a été et c'est bien là le sens de l'ironie socratique il a été décoïncident c'est-à-dire qu'il a défait la coïncidence idéologique dans laquelle s'installait Athènes et bien après la guerre du Péloponnèse la tyrannie des trente et disons cette sorte de confinement idéologique de l'Athènes de cette époque et bien Socrate il a ouvert il a décoïncidé cela pour ouvrir justement du possible ouvrir de la pensée et de c'est évidemment le plus insupportable en société que de fissurer la coïncidence idéologique sur laquelle celle-ci a trouvé son adéquation ou sa forme d'adaptation car vis-à-vis de la l'idéologie dominante que puis-je faire vis-à-vis de l'idéologie dominante est-ce qu'elle suppose à la fois de coïncidence qu'elle instaure comme coïncidence est-ce que je peux la critiquer et ça ne va sans doute pas s'entendre est-ce que je peux la renverser mais j'en ai pas la force ce que je peux faire c'est la fissurer cette idéologie dominante je diserai cette belle formule de Solinitzine c'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes c'est quand même avec des fissures donc des petites décoïncidences que progressivement parce qu'elles cheminent parce qu'elles se relient parce qu'elles se ramifient que vont s'effondrer les cavernes alors je n'ai pas le temps de donner des exemples par rapport à la mais je voudrais qu'à m'inciter sur une opposition à partir de là qui est de faire entendre la coïncidence la coïncidence aboutit à l'obédience et donc distinguer deux termes obédience et obéissance je crois que c'est un fait de notre modernité la pensée politique du XXème siècle que de questionner à raison l'obéissance au fond pendant des millénaires en Europe comme ailleurs on a vécu sous le régime sous l'imposition de l'obéissance il fallait obéir pour que l'ordre existe et au XXème siècle donc c'est récent on est sorti de ce carcan de ces étaux idéologiques cette coïncidence de l'obéissance pour faire entendre le droit à la désobéissance un grand moment de cette histoire c'est les procès de Nuremberg c'est que on a jugé ces gens non pas parce qu'ils avaient désobéi mais parce qu'ils avaient obéi procès fait à l'obéissance et je crois que il ne faut pas s'en tenir là l'obéissance comme je l'ai dit de l'activité des dénoncés c'est pour tous à égalité l'obéissance civile c'est tous les citoyens à égalité qui sont appelés à désobéir face à un ordre injuste mais avant il faut penser quelles sont les conditions qui ont abouti à cette coïncidence de l'obéissance devenant collective formant idéologie ce qui serait cette forme d'obédience avant obéissance il y a obédience c'est l'obédience idéologique qui permet ensuite à un pouvoir de donner un ordre injuste donc penser le droit de désobéir mais je dirais si je continue un peu dans le néologisme introduit par décoïncidence le droit à la désobéillance je désobéis à un ordre je désobédis si j'ose dire je désobédis à une aliénation pour reprendre le terme précédent désobéir c'est refuser d'agir désobédir ce serait démystifier l'autorité qui a commandé cet acte et qui a pu la commander en se disons s'autorisant cette sorte de coïncidence idéologique qu'elle a su instaurer je dirais ainsi désobéir est moral ou politique désobédir donc défaire l'obédience conduisant à cet ordre d'obéissance injuste et philosophique c'est le travail d'une philosophie engagée que de penser la désobédience qui permettra de décoïncider politiquement de ce qui nous a servi sans qu'on ait commencé d'y penser alors je n'ai pas le temps de là encore je reviens sur ce motif du je n'ai pas le temps mais facilement le sujet est vaste et surtout il faut que je défasse que je décoïncide de beaucoup de choses installées dans la pensée commune pour essayer d'introduire ce terme que j'aimerais voir lexicalisé en français décoïncider je voudrais simplement peut-être conclure sur deux choses sur la singularité de ce concept et pour partir de là son usage singularité du concept de décoïncidence et ce qui peut être son intérêt en politique je dirais d'abord c'est que le concept de décoïncidence défait la pensée du commencement je l'évoquais à propos du crès et du clinamène ou je l'évoquais à propos de la première scène de la Bible le fait qu'au fond ce qui me paraît la ressource du concept de décoïncidence c'est qu'il défait cette notion qui a été si importante dans la philosophie européenne et d'abord la philosophie grecque qui est celui d'arché arché qui signifie commencement commandement arché c'est le premier mot du vocabulaire d'Aristote au livre Delta de la métaphysique qui commence par là qui commence par le commencement donc qui commence par arché arché est donc ce terme si lourd en grec arché il suffisait dans la hiérarchie n'est-ce pas c'est un terme si important en grec qui dit le commencement et le commandement le commencement qui commande et donc effectivement on a l'idée qu'il y a un commencement un début et c'est ce que fait la notion de décoïncidence c'est la décoïncidence et sans commencement sans commencement et sans commandement c'est ce qui fait je crois sa vocation politique sa vocation libératrice en politique sans arché sans commencement et sans commandement je le dis c'est d'une mesure où il décoïncide que l'artiste commence à créer et bien je dirais c'est parce qu'elle est sans arché sans commencement que la pensée la décoïncidence est aussi sans fin sans telos au fond notre pensée s'est organisée dans l'espace européen à part qu'il y ait de commencement arché et puis à l'autre bout celle de fin telos fin au sens de terme et de but finalité et au fond notre pensée politique s'est organisée ainsi les principes du politique d'autre part les fins politiques les visées politiques et c'est la pensée grecque qui a comme ça ouvert un trajet qui s'appelle logos entre ce qui est mis en arché commencement commandement à titre de principe ce qui signifie arché en grec et puis les fins les visées bref l'aboutissement alors je crois justement c'est ça qui est peut-être disons un peu stérile notre pensée politique et qui fait que notre action politique souvent est vaine justement en invoquant la rupture le grand commencement la page blanche bref toute cette sorte de mythologie d'une nouvelle scène possible comme ça du politique ex abrupto et parce qu'elle défait la pensée de l'arché de l'arché du telos du commencement et de la fin la fin comme terme la fin comme but la pensée de la décoïncidence défait aussi ce qui a été le grand la grande articulation de la pensée politique en Europe qui est celle de la modélisation et de son application de la théorie et de la pratique théorie révolutionnaire pratique révolutionnaire déjà Platon la politéia la politéia qui décrit donc la cité idéale donc modélise la cité et puis ensuite pense comment l'appliquer comment la faire entrer dans l'histoire comment faire que ce modèle puisse entrer de force la force de la révolution dans la réalité sociale historique alors justement la décoïncidence ne passe pas n'implique pas ce rapport de théorie de pratique de modélisation et d'application la décoïncidence elle est directement à l'oeuvre comme j'ai dit pour l'artiste comme j'ai dit pour le penseur dès lors que j'envoie un message et que je décoïncide de la langue des textos c'est pas cette langue que me dicte de la statistique ou le mot que je dois écrire est déjà présenté devant moi cette décoïncidence si minime elle est effective elle est déjà à l'oeuvre elle est déjà dans l'effectuation pensez donc la politique comme effectuation mise en oeuvre et non pas selon le rapport théorie pratique modélisation application prenez-nous tout simple j'ai été heureux de réentendre quand on a salué honorer la mort de Samuel Paty alors qu'on dit constamment aujourd'hui les profs les enseignants au mieux et non plus les professeurs mais voilà dire professeur de lycée c'est décoïncident par rapport à la langue de l'idéologie la langue des médias la langue de les profs alors qu'on sait bien à quel point il est important de revaloriser cette vocation de professeur d'école de lycée et bien remettre en usage le terme de professeur au lieu d'avoir cette abrévation disons humiliante en tout cas dégradante d'une certaine façon de dire les profs et bien je crois que c'est décoïncider effectivement efficacement vis-à-vis de l'obédience idéologique de la coïncidence idéologique instaurée je dirais donc pour non pas pour conclure parce que c'est d'abord cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui de parler à des chaises vides et disons quasiment affolante parce qu'elle maintient la parole dans une sorte de vide qui va à l'encontre détruit c'est pas ce qui est l'intention philosophique elle-même qui est de parler à un autre et penser avec quelqu'un mais donc pour achever la séance pour dire simplement que alors si la coïncidence est une dans son concept dans sa logique la coïncidence elle est multiple diverse en mouvement en changement à travers la société et il ne s'agit pas pour moi de coïncider en dénonçant la coïncidence et en promouvant la décoïncidence c'est-à-dire de nouveau d'essentialiser un concept ou de l'hypostasier c'est pourquoi je crois qu'il ne peut s'agir que de décoïncidences multiples plurielles avec un S et dont le pluriel est constitutif c'est pourquoi à la différence de la révolution unitaire dirigée d'en haut se présentant comme arché il s'agit essentiellement je crois aujourd'hui en politique d'engager des décoïncidences des décoïncidences qui sont des initiatives sans commencement vous entendez d'un initiative le initium le début mais initiative sans commencement initiative sans commandement initiative sans commandement sans arché s'insinue en touchant de l'activité comme de la collectivité donc initiative locale de terrain comme on dit d'abord diverses et discrètes mais qui font leur chemin et se ramifient et se rejoignent comme des fêlures se rejoignent et se ramifient en s'épaulant progressivement face à la paralysie idéologique à laquelle conduit toute forme d'adhérence sécrétant son obédience donc formant coïncidence ne se soupçonnant pas elle-même et donc s'acceptant de toute réflexion une dénonciation frontale globale je l'ai dit à mon sens reste insuffisante en tout cas ne s'entend pas c'est donc latéralement modestement et même minusculement en enfonçant patiemment des coins dans cette inconscience collective tissant la coïncidence idéologique qu'une chape idéologique peut commencer de se fissurer seule façon peut-être d'éviter que la politique continue à ce point de patiner c'est-à-dire de tourner en rond sans avancer et qu'un pays verse alternativement dans la révolte ou dans la tonie que s'installe une désespérance j'ai cité cette belle phrase tout à l'heure c'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes merci de l'attention des auditeurs éventuels de la révolte